Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, des milliers de militants et leaders de l'opposition congolaise ont manifesté contre l'utilisation de la machine à goûter ce vendredi 26 octobre à Kinshasa. Une marche qui s'est déroulée sans le numéro 1 des partis de l'opposition, l'UDPS. Deux hommes pour un poste en Algérie. Les députés de l'Assemblée nationale qui réclament la démission du président Saïd Bouadja ont nommé un successeur, mais Saïd Bouadja écarte toute idée de démission. Et puis la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'est fixé un objectif pour 2023, permettre à 75% de la population ouest-africaine d'accéder aux services financiers à bas prix. L'inclusion financière se situait seulement à 55% à la fin de l'année 2017. Un an de plus, l'état d'urgence au Mali a été prolongé d'une année supplémentaire. Une décision adoptée cette semaine en Conseil des ministres, soit deux mois après la réélection du président Ibrahim Boubakar Keïta, qui a fait de la sécurisation du Mali la priorité de son second mandat. L'état d'urgence augmente les capacités de contrôle des forces de sécurité. Il est en vigueur depuis l'attentat djihadiste de novembre 2015 contre un grand hôtel de Bamako. En République démocratique du Congo, l'opposition est descendue dans la rue ce vendredi 26 octobre à Kinshasa. Elle réclame le retrait de la machine à voter. La manifestation s'est déroulée sans la participation de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les détails dans ce reportage de Jacques Mboka. L'opposition congolaise a manifesté ce vendredi 26 octobre à Kinshasa contre la machine à voter. Partie de la place dite échangeur dans la commune délimitée, des milliers de militants de l'opposition avec les leaders de différents partis ont terminé leur marche à la place triomphale. Pas de machine à voter. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Si M. Nanga veut utiliser sa machine à voter, il va aller l'utiliser ailleurs. Merci. Nous sommes déterminés avec notre peuple et nous allons vaincre parce que nous voulons de bonnes élections et ces élections-là, nous les aurons. Le peuple va gagner. Une manifestation sont le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, et ses militants qui ont résolu de participer avec ou sans la machine à voter au scrutin du 23 décembre. Nous avons dit ceci, qu'il y ait les élections et qu'il y ait la machine à voter ou pas, nous allons partir. À quelques semaines du début de la campagne électorale, la marche de l'opposition s'est déroulée en toute quiétude, sans incident. Un comportement exemplaire de la police nationale, salué par tous. Nous avons vu des réunions hier, que ce soit autour des villes ou dans mon cabinet. Vers 22h, on avait une réunion avec les leaders de l'opposition. On a pris des mesures conséquentes pour que chaque parti puisse respecter les consignes. Bien que contre la machine à voter, l'opposition n'est cependant pas dans la logique du boycott. Une opposition qui croit encore à son unité. Cette unité reste difficile à garantir quand on considère que l'UDPS pourra, selon les observateurs, faire cavalier solitaire. Néanmoins, l'opposition se donne tout de même jusqu'au 15 novembre pour désigner son candidat commun. Deux présidents à l'Assemblée nationale algérienne. Les députés qui réclament la démission de Saïd Bouadja ont nommé un successeur. Il s'agit de Mouad Bouchareb, élu avec 320 voix pour et une abstention. Mais Saïd Bouadja écarte toute idée de démission. Sharon Kamara. La crise se poursuit au sein de l'Assemblée populaire nationale algérienne. Depuis cinq mois, cinq groupes parlementaires réclament son succès, la démission de Saïd Bouadja, le président de l'APN. Après des menaces de boycott et même le blocage de l'entrée du Parlement par plus de 200 députés de la majorité, les protestataires ont élu un nouveau président. Il s'agit de Mouad Bouchareb qui, à l'issue du vote, a obtenu 320 voix pour ainsi qu'une abstention. Dans cette guerre de clans, ça compte énormément. Je pense que c'est une manière de prendre rendez-vous avec ce qui peut arriver pour les prochains mois, dans cette guerre de la succession. Saïd Bouadja, 80 ans, refuse toujours de céder son siège et dénonce même une atteinte à l'état de droit. Membre du FLN, le parti au pouvoir, il estime être le seul président légal et légitime de l'APN. Saïd Bouadja s'appuie ainsi sur la constitution qui stipule qu'aucune procédure légale de destitution n'est prévue en Algérie contre le président du Parlement. Dans cette guerre de la succession, l'Algérie et les tiraillers, en tout cas, on a vu un certain nombre des purges dans l'armée, dans les services. Et on continue, en tout cas, cette harmonisation et ce travail de contrôle sur les secteurs clés, justement, de la politique en Algérie. Également membre du FLN, Mouad Bouchareb était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du parti au pouvoir, qui détient 161 des 462 sièges à la chambre basse du Parlement. Celui qui a été élu par la majorité a également été soutenu par les 100 députés du Rassemblement National Démocratique, du Premier ministre Ahmed Ouyaïa, mais aussi par les députés de deux autres partis de la majorité présidentielle. Là, l'opposition a de son côté décidé de boycotter la science. Malgré une diversité de paysages, de faunes, de flores et de cultures, la destination touristique la moins prisée du monde est l'Afrique. En 2017, le continent africain a enregistré le plus faible taux de visite des cinq continents, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Pour devenir un pilier de la croissance économique du continent, le secteur touristique africain doit relever des défis d'ordre administratif et infrastructurel, hôtels, aéroports, chemins de fer, eau potable, électricité. Autant d'éléments à développer pour assurer le confort des touristes. D'ici 2023, les services financiers dans la zone UEMOA seront renforcés. C'est l'objectif que s'est donné la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle souhaite élargir ses services financiers à 75% de la population issue de la zone ouest africaine. Anjoui Jeunomania. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'est fixée pour objectif de permettre à 75% de la population ouest africaine d'accéder aux services financiers à des coûts abordables d'ici 2023. Dans la zone UEMOA, le taux global d'inclusion financière se situait seulement à 55% à fin décembre 2017, d'où la nécessité d'un plaidoyer auprès des différents gouvernements en vue d'accélérer le processus d'adoption des stratégies nationales d'inclusion financière. Selon le gouverneur de la Banque centrale, l'accès aux services financiers contribue au bien-être économique et social des populations, au même titre que l'éducation et la santé. Sa mise en œuvre pourrait accélérer le développement économique et social des États de l'UEMOA. Les actions de la BCAO ont permis de faire passer le taux d'utilisation des services financiers dans l'UEMOA, grâce notamment à un cadre réglementaire qui offre des facilités pour développer les transactions financières via la téléphonie mobile. L'écriture informatique au cœur du premier sommet technologique de la capitale somalienne. L'événement a donné une grande place aux femmes. Elles ont pu y apprendre les bases du codage. Retour sur ce sommet qui s'est tenu du 23 au 25 octobre avec Corinne Kamseu. Concentration et curiosité sont au rendez-vous pour ces jeunes filles et femmes somaliennes. Elles sont à l'école du codage informatique. C'est à la faveur du premier sommet technologique de Mogadiscio, dont l'un des principaux objectifs est l'avancement des femmes et des filles dans le domaine des TIC. Du 23 au 25 octobre 2018, l'atelier organisé par Bilan Côte s'est investi à réduire la fracture numérique qui existe entre les hommes et les femmes. Selon un rapport d'Intel, en 2017, la présence des femmes en ligne était de 45% inférieure à celle des hommes en Afrique suive-saharienne. Comme vous le savez, les femmes dans la technologie en Somalie sont très rares. Je suis venue ici pour améliorer mes connaissances et enseigner la technologie à ma société. Toujours selon l'organisateur Bilan Côte, l'écart entre les hommes et les femmes en matière de présence en ligne est encore plus important en Somalie. Ceci en raison des dommages causés aux infrastructures d'éducation des pays de la Corne de l'Afrique suite à des décennies de conflits armés. Les jeunes entrepreneurs, en particulier les femmes, ont un problème d'inclusion. Ils prennent part au débat en participant aux discussions sur la question de l'innovation et de la technologie. Mais ils ne sont pas sur un même pied d'égalité et ne sont pas représentés dans la participation des TIC et de l'innovation dans le pays. Autre l'inclusion des femmes, l'un des enjeux de ce sommet est de dynamiser l'industrie des TIC en Somalie. Le pays possède une industrie de près de 2,5 milliards de dollars dans la technologie des circuits intégrés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.